Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment peut-on réaliser le détecteur de lumière. Donc, dans la vie courante, parfois, le besoin se fait sentir pour éclairer le porche de la maison ou l'entrée du garage à la tombée de la nuit. Cette nécessité est souvent réclamée par l'habitant pour des raisons de confort et de sécurité. Donc, nous avons monté ce circuit assez simple qui est constitué essentiellement de transistors de quelques composants auxiliaires. Donc, malgré la simplicité de ce montage, il rend un grand service aux habitants, aux utilisateurs. Mais cela ne l'exemple pas de fiabilité et d'efficacité. Maintenant, au sujet du fonctionnement, il y a la description du montage et le fonctionnement proprement dit. Donc, le montage est essentiellement constitué de trois transistors à fort gain en courant. Donc, c'est le BC-108 et le 2ème de 1922. Et d'une résistance ou d'une... Oui, d'une résistance photoélectrique qu'on appelle LDR, donc Light Diade Résistance. Donc, les deux transistors sont montés en émetteur commun. Alors, T1 est polarisé par R2 dans son connecteur et par LDR, la résistance variable et la résistance R1 au niveau de la polarisation de la base. Donc, l'émetteur est directement lié à la masse. Alors, au niveau du transistor T2, il est polarisé au niveau de la base par la résistance R2 et au niveau du collecteur par la résistance R3 et qui joue aussi le rôle de résistance, si vous voulez, qui limite le courant du collecteur. La LED, qui est une diode électronymisante aussi, et se trouve au niveau du collecteur. Alors, quelle est la caractéristique de l'LDR ? Donc, l'LDR est un composant électronique qui a une caractéristique très intéressante. Quand il est dans l'obscurité, sa résistance interne présente une valeur assez élevée, de l'ordre de grandeur de 3 à 10 MHz. Tandis que, quand sa surface est éclairée, sa résistance descend jusqu'à quelques âmes. Donc, on a exploité cette caractéristique, justement, pour allumer et éteindre la LED montée sur le collecteur de T2. Donc, en gros, c'est le schéma électrique déjà expliqué, où essentiellement est constitué de deux transistors, d'une LDR et de la LED. Donc, l'LDR, c'est L, le composant qui est très sensible à la lumière, des deux transistors qui jouent le rôle d'amplification, et la LED, c'est, si vous voulez, c'est la lampe témoin. Donc, pour le fonctionnement, le fonctionnement, sans aller dans les détails, vous pouvez lire le paragraphe après. Je vais simplement vous expliquer, en gros, Donc, quand cette LDR est éclairée, elle présente une faible résistance, d'où la base du transistor T1 est polarisée. Donc, ce transistor est conducteur. Par contre, celui-là devient, il est bloqué. D'où la LED, elle est éteinte. Quand il n'y a pas de lumière, cette résistance, elle est très grande. Le transistor T1 n'est pas polarisé, il n'est pas conducteur, donc il n'y a pas de courant de conducteur. Ce transistor-là devient conducteur et la lampe LED s'allume. C'est-à-dire que, si T1 est conducteur, T2 est bloqué. T1 est bloqué, T2 est conducteur. Bien sûr, on peut changer, on peut changer, bien sûr, la sensibilité, si on revient au schéma. On veut, si on veut changer, bien sûr, changer ou améliorer la sensibilité, on agit sur cette résistance variable. Donc, si on veut que la LED s'allume, si vous voulez, tôt ou un peu tard par rapport à l'éclairage de la surface de la LDR. Donc, ici, c'est l'ensemble des composants qui constituent le montage, les relais, les relais, et les différents composants, la capacité, les transistors, etc. Ici, dans le schéma précédent, je n'ai pas parlé du relais, on va vous aller voir. L'essentiel, c'est qu'il faut utiliser un phare à souder qui ne dépasse pas les 33 pour ne pas abîmer les différents composants et spécialement les transistors. Alors, donc, on peut ici, si vous voulez, on peut insérer dans le collecteur, dans le collecteur, on peut insérer le relais si on veut commander des appareils ou des lampes, on peut utiliser le relais à la place, bien sûr, de la LED. Donc, on peut, en même temps, retarder l'action, l'action du relais en insérant une capacité dans le circuit de base de ce transistor. Et donc, et en même temps, ça va un petit peu éviter à ce que le circuit s'allume ou s'éteint rapidement. Donc, il faut qu'il y ait une petite action. Cette action, si vous voulez, la charge de capacité, elle ralentit un petit peu l'excitation du relais d'une manière très rapide. On peut aussi utiliser le biseur au lieu d'utiliser le biseur au lieu d'utiliser le relais. Donc, si il y a parfois très étude, bien sûr, d'insérer dans le cérum du biseur pour attirer l'attention de l'habitant pour plusieurs raisons. Par exemple, on peut utiliser ici ce montage pour la détection d'ouverture de la porte d'un réfrigérateur afin d'éviter le risque de diminution de la température intérieure. Il faut savoir que plus la porte du réfrigérateur reste ouverte, plus il consommera de l'énergie. Donc, on peut, si on ouvre la porte du réfrigérateur, il y a bien sûr un son qui va retentir ici et va attirer l'attention de l'habitant ou de l'utiliser. Pour notre détecteur de lumière, nous avons les éléments ou les composants les plus importants comme vous pouvez le voir ici. Donc, il y a ici la LED, il y a ici l'LDR, c'est-à-dire c'est la photoresistance, les deux transistors ici, les deux photores, puis il y a la résistance variable, la capacité et puis les différents types de résistance. Donc, on va tester notre montage. On va le tester. D'accord ? On va brancher l'alimentation. entre le plus le plus ici et puis il y a le mois ici. On va voir si on va éteindre la lumière d'accord ? D'accord ? regardez, donc ici, si je me mets ici, donc ça s'allume, ça s'éteint. Donc, si ça s'allume, ça s'éteint. Très bien. on va refouer, on va le faire. Donc, ça s'allume et ça s'éteint. Alors ici, comme vous pouvez le voir ici, sur le schéma, ici, nous avons des deux transistors, donc transistors, quand celui-là conduit, celui-là est bloqué et vice-versa, quand celui-là est conduit, celui-là est bloqué. Donc, nous avons ici notre LDR, c'est la résistance variable, la sensibilité réglée par ce potentiomètre ou cette résistance variable et puis nous avons cette LED-là qui va nous indiquer si le transistor est conducteur ou il est bloqué. Bien sûr, avec cette résistance qui va limiter la tension ou va limiter le courant et donc le montage est assez simple donc ici, j'ai préféré mettre le BC108 et ici, c'est le 2N2222 mais on peut mettre ici le BC547 si on veut ou les deux en même temps même ici, on peut mettre le 2N2222 mais cette résistance là n'est pas critique on peut mettre on peut même descendre jusqu'à 10 kOhm ça peut faire la chose donc les valeurs des résistances ne sont pas vraiment des valeurs critiques et donc ici il y a une alimentation de 9V jusqu'à 12V et donc ici nous avons les deux transistors donc c'est ce transistor-là ce qui est noir c'est le 2222 ici c'est un transistor chromé ici nous avons aussi le BC108 ici ça c'est la LED donc c'est celle-ci ici c'est la faute de résistance donc c'est celle-ci et puis la résistance variable c'est cette résistance-là et puis il y a une capacité bien sûr qui se trouve à ce niveau-là et capacité chez Tris qui est celle-ci alors donc cette résistance de 10 kOhm c'est celle-ci etc donc ici même au niveau du verso du circuit donc on a comme vous pouvez le voir ici nous avons ici la ligne négative ici aussi c'est positif Amen à l'internet Sous-titrage ST' 501